... A son excellence, le Président de la République du Sénégal, M. Makisal, plaidoirie sur la situation des victimes de démolition de construction de Thuropel et sur l'état actuel de leurs différents dossiers. M. le Président, nous vous prions d'être fermes sur votre décision d'affectation de 20 hectares au collectif de victimes de démolition de Thuropel sur l'assiette de la cypresse que vous nous avez déjà prise à l'approche des élections du février 2019. Votre parole d'honneur engage toutes les institutions du pays, de la République. M. le Président, c'est dans ce cadre que le préfet, le sous-préfet et les services techniques du département de refisque ont tous œuvré dans le projet de recensement des victimes de démolition de Thuropel sur le site des 20 hectares. Défalqué sur la sèche de la cypresse, les travaux d'aménagement ont déjà commencé et nous étions même en phase de terminaison. Cependant, le ministre du budget, M. Ablaï Daouda Diallo et compagnie veulent remettre en cause le projet des 20 hectares des victimes de démolition au profit de cypresse, c'est-à-dire la dame Anna Barre. Nous ne laisserons pas faire, même à transformer ces sites en cimetières. On est prêts pour mourir sur ces sites. Nous lançons aussi un appel au service des impôts et domaines de refisque de nous donner dans les plus brefs délais le document acté de la rétrocession des 20 hectares au collectif et qu'il figure dans le droit réel du titre 6435R de la cypresse, de même peu que pour le cas de la primature. Nous vous prions, M. le Président de la République, d'être ferme sur votre décision, donc c'est-à-dire le fameux ouahouakhet qu'on a l'impression qu'il veut venir. Nous vous prions aussi de donner les instructions pour une diligence dans le traitement des dossiers relatifs à notre indemnisation, car parmi nous, 197 victimes en grand nombre souffrent énormément. Les carcasses d'impenses sont déjà faites par l'urbanisme de refisque et les dossiers transmis au préfet. Nous vous rappelons toujours le document acte de rétrocession pour pouvoir procéder à son aménagement en appliquant le code de l'urbanisme. Nous n'en sommes pas des partisans de la régression et de l'échec. Tous ces gens-là qui sont là, œuvrent pour avoir quelque chose pour leur famille. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Si l'État ne répond pas à notre message, on verra le vrai visage en ce moment des victimes, c'est-à-dire que l'instinct animal en tant que tel de l'homme, l'instinct animal des victimes actuellement, c'est en train d'être montré. Donc on ne se laissera pas faire. Je vous ai dit qu'on est prêts pour mourir pour cela et on mourra pour cela. Donc on dira.